Spécial élections départementales sur Sensation. En nouveauté de ce scrutin, ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire. 113 binômes en lice et ce soir, nous recevons Nicolas Bouer, candidat du Front National sur le canton de Trappes. Nicolas Bouer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 septembre 1973, vous avez donc 41 ans, diplômé en art du spectacle, vous avez vécu aux Etats-Unis, vous soutenez le Front National depuis 2010. Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à vous engager au sein du Front National depuis 2010 ? C'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2011, Marine Le Pen a été élue présidente du Front National et moi j'étais très attiré par la personnalité de Marine et c'est ce qui m'a fait prendre ma carte et m'engager pour elle. Je l'ai soutenu dans la campagne interne. Ça veut dire qu'avant, vous ne souteniez pas forcément Jean-Marie Le Pen ? En fait, comme je l'avais déjà expliqué, mon éveil en politique, si on peut dire, c'était la qualification de Jean-Marie Le Pen en 2002. Déjà, c'est un déclic, je m'étiens, il se passe quelque chose comme dans ce pays et je me suis intéressé à la politique et au mouvement de Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, j'ai été très attiré par ce mouvement et l'arrivée de Marine. C'est vraiment l'arrivée de Marine qui vous a poussé. Vous êtes élu d'opposition à Elancourt, chef de cabinet de Mantes-la-Ville, la seule commune FN d'Île-de-France. Alors, question un peu simple, mais ça ne vous arrive jamais de confondre les dossiers entre les deux villes ? Alors, confondre les dossiers, non, mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu schizo, effectivement, parce que quand on travaille sur un budget, par exemple, ou sur d'autres dossiers et qu'on doit aller dans un conseil municipal le soir et Elancourt, pour d'autres dossiers, c'est très différent d'être dans un conseil municipal et d'être au sein même d'une mairie. Sur le canton de Trappes, votre colistière, c'est Maribaud. Comment se déroule la campagne à deux ? Cette parité, c'est quelque chose qui est positif pour vous ? C'est un système absolument absurde et très hypocrite. Parce que, en fait, ce qui était prévu au départ, c'était de faire des économies en baissant le nombre de cantons. Oui, de 39 à 21. De 39 à 21. Simplement, il y a évidemment des conseillers généraux qui se sont dit, mais il va y avoir des postes en moins, c'est juste pas possible, etc. Alors, on a dit, on va trouver une astuce, à la parité, c'est à la mode, on va mettre un homme et une femme, et il y aura comme ça le même nombre de postes. Et pour les Yvelines, il y en a même plus qu'avant. Oui, il y en a 42 du coup. Voilà, donc du coup, on ne va pas faire d'économie, ça va coûter encore plus cher aux contribuables. Abordons votre programme maintenant. Contrairement à la plupart des autres candidats, vous n'avez pas de site de campagne pour le département ou le canton. Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix national ? Oui, il y a un site national sur lequel, après, il y a des sites qui sont reliés pour les différents candidats, sur les différents cantonaux. Et vous avez un site ? Moi, vous savez, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Twitter, j'ai Facebook. J'ai un contact avec pas mal de gens, donc ça me permet, pour moi, c'est suffisant. C'est vrai qu'il y a un programme qui est mis en ligne sur le site national. Oui, il y a un site national, bien sûr. Ça veut dire que c'est une élection, du coup, pour le Front National, national et non pas local ? Encore une fois, on verra le soir de l'élection ce que diront les médias. Et vous verrez qu'effectivement, on va regarder les résultats au niveau national. Dans ce programme, il est inscrit notamment pour l'action sociale, la première compétence du département. Stop à la précarité, ça veut dire que vous voulez amplifier l'action sociale du département. Est-ce que vous avez des mesures précises, par exemple, pour le canton ou pour le département des Yvelines ? Alors, moi, je veux bien rentrer sur les propositions, sur les thématiques. Tout ça, c'est dans notre acte, c'est dans la profession de foi, c'est dans notre journal de campagne. Il y a toutes nos propositions qui concernent le département. Simplement, c'est une élection absolument illisible pour les Français, puisqu'il n'y a pas plus d'un mois en arrière. Manuel Valls, je ne sais pas si je peux parler de lui parce qu'il n'est pas là pour se défendre, mais Manuel Valls nous avait dit au Premier ministre, nous avait dit que le département allait être supprimé à l'horizon 2020. Oui, ce qui est revenu sur ces propos-là. Il est revenu sur ces propos parce qu'il y avait une élection, il s'est rendu compte, il s'est dit, mon Dieu, si on dit qu'il n'y a pas de département, qu'on fait des élections départementales, les gens ne vont juste pas se déplacer. Donc, c'est pour vous montrer le côté absurde de la chose. Et moi, je vous mets mon billet qu'au lendemain des élections départementales, la question de la suppression du département reviendra sur la table. Mais si vous vous présentez, et pour les auditeurs qui n'ont pas pu forcément voir votre journal de campagne, qu'est-ce que vous proposez sur le domaine social ? De défendre, on défend l'existence même du département. Et on ne va pas faire comme les autres qui viennent sur les plateaux de télé pendant les élections, qui nous disent, ah, le département est attaché au département, alors qu'il y a leurs copains à l'Assemblée nationale qui votent pour la suppression et la disparition du département. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les communes. Donc, moi, je peux en parler parce que vous l'avez dit que, voilà, je vois de l'intérieur aussi comment ça se passe. Il y a des transferts. Déjà, l'État baisse les dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire l'aide au fonctionnement pour les services des collectivités, et leur dit, vous avez moins d'argent, donc il faut mutualiser. C'est pour accélérer le processus de mutualisation. La mutualisation, c'est un mot magique, c'est l'argument massue, qui veut dire mettre en commun tous les moyens pour plus d'efficacité et d'économie. D'accord ? Donc, on leur dit, c'est des transferts de compétences entre les collectivités et les intercommunalités. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les mairies transfèrent leurs compétences, et ça va jusqu'au transfert de compétences de la police, par exemple, ou de l'urbanisme. D'accord ? Et donc, les mairies vont perdre leur substance et leur pouvoir. Et c'est pareil avec le département, où il y a actuellement la loi NOTRe, donc je vous explique, ça c'est le département, la loi NOTRe. Et sur le programme, si vous parvenez à conserver le département, je vous explique ce qu'on va faire pour garder le département. Après, on pourra discuter de ce qu'on va y mettre dedans, mais déjà, on va le défendre. On le défend en dénonçant ce qui est en train de se passer au niveau communal, départemental, au niveau de l'État, au niveau de l'Union européenne. Tout ça, c'est un ensemble. Donc je vous parle de la loi NOTRe, qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République, qui est donc, pareil, un transfert de compétences des départements vers les régions. Donc on est en train de vider les départements de leur substance, comme on a fait avec les communes. Et ensuite, ces régions, comme on l'a déjà vu, s'agrandissent et vont devenir des hyper-régions. D'accord ? Et quand ces hyper-régions seront à cheval sur deux ou plusieurs États, qui va donner des directives aux régions ? Pas les États. Ça sera Bruxelles, qui va donner des directives aux hyper-régions, qui, elles-mêmes, donneront des directives aux intercommunalités. On n'aura plus besoin ni de la commune, ni du département, ni de l'État. Si je comprends bien, finalement, vous avez un programme, mais ce que vous mettez principalement en avant, c'est le fait que vous voulez conserver le département. Mais si vous réussissez à conserver ce département, qu'est-ce que vous proposez du coup ? Si on est élu et qu'on rentre dans les conseils départementaux, on pourra, de l'intérieur, défendre l'existence du département. Les Français sont attachés au département. Donc l'action sociale. Ça peut être l'action sociale ou d'autres choses. Voilà. Et l'Union européenne, aujourd'hui, c'est elle qui décide. Et d'ailleurs, M. Fourgousse l'a dit sur votre même plateau il y a deux jours. Il a dit, c'est Bruxelles qui décide tout. Donc c'est une campagne aussi pour dénoncer le système, on va dire, l'Europe. M. Fourgousse a été député de l'UMP, est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc ça date pas juste des socialistes. Ça date de bien avant. C'est un processus qui est en cours, la destruction de notre pays. Une autre compétence du département qui va sûrement garder cette compétence-là, c'est les collèges. Qu'est-ce que vous pourriez prévoyer pour les collèges ? On ne sait pas s'il y aura le collège, mais il y a de fortes chances. C'est voté par l'Assemblée il y a quelques jours. Comme je vous le dis, après les élections, ça sera à nouveau la question de la suppression du département. Alors, on a un objectif dans les Yvelines, d'accord, pour prendre ce département. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là pour gagner. La majorité ? Vous pensez pouvoir avoir la majorité le soir du 29 mars ? Pour gagner, c'est-à-dire gagner des cantons. Parce que notre objectif, c'est d'expulser, de faire sortir M. Bédié. Alors, je crois que vous aviez déjà eu le même souci sur le plateau TV Fil. Ce sera la même consigne. Le problème, c'est que M. Bédié, si vous l'attaquez, on doit lui donner la parole. Et si on lui donne la parole, on donne la parole aux autres candidats. Le problème, c'est qu'on ne couvre pas le fondement de la joli. Eh bien, donnez-le la parole et qui nous explique. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me soumettre à vos souhaits à vous. Vous comprenez ? D'accord, mais moi, je vais vous parler. Je vais rappeler quand même à vos auditeurs. Dans ce cas-là, nous, on a une consigne, c'est que si vous parlez de M. Bédié, on va être obligés de couper l'enregistrement. Je vous assure. Mais parce que... Je viens de vous expliquer pourquoi. On n'a pas le droit de dénoncer le système de M. Bédié. Non, M. Bédié, on vous donne la parole comme à tout le monde. M. Bédié est le président du Conseil départemental actuel. C'est un candidat, c'est ça. Mais il est président. Moi, je parle du président. Je vous assure que j'ai pété en contact avec TV Fil, mais c'est les mêmes consignes pour tout le monde. On ne peut pas l'appliquer une consignes qui tente au candidat du Front National. M. Bédié a été condamné pour de la corruption, ce qui n'est pas rien. Il a été réélu à la présidence du Conseil départemental à la fin de son inéligibilité. C'est soit vous continuez, soit on coupe l'enregistrement. Nous, on a proposé au Front National une proposition de loi qui a été déposée, d'ailleurs, récemment, le 19 novembre, visant à instaurer une peine complémentaire d'inégalité pouvant être perpétuelle pour tout élu condamné pour des faits de fraude fiscale ou de corruption. C'est votre choix. On va devoir couper l'enregistrement. M. Bédié, je suis... Non, mais... C'est regrettable. Non, mais ce n'est pas regrettable. Vous n'avez de toute façon pas le droit de me couper la parole. Il y a un respect du CSA et je m'exprime. Dans le respect des règles du CSA, justement... Je vous explique pourquoi il faut qu'on prenne ce département. Je comprends votre appui. C'est simplement faire sortir ces gens-là. Je vous dis juste que ce n'est pas possible. Non, mais moi, je vous dis que c'est possible. Est-ce qu'on peut reparler du département ou pas ? Et du canton de Trappes sur lequel vous portez candidat ? Département. Alors, vous voulez peut-être nous dire que vous... Je ne sais pas. Si les Français, si les Yvelinois veulent continuer à voter pour des gens qui soutiennent quelqu'un qui a été condamné pour corruption, c'est leur problème. Moi, je me bats contre ça. Je me bats contre la corruption. C'est quoi votre objectif ? Mais tête haute et main propre, c'était un des slogans du Front National. On est des gens honnêtes. On est des Français honnêtes, sincères. Et on se bat contre ce système-là. Sur le canton de Trappes, c'est quoi votre avis ? Pourquoi, à votre avis, M. Bédié veut absolument faire... Pourquoi il veut faire le grand chelème ? C'est dommage que... Il l'a dit, non mais il l'a dit. Il l'a dit, on va faire le grand chelème. Pourquoi il veut faire le grand chelème ? Parce que c'est sa seule solution pour être réélu président du conseil départemental. Justement, sur le canton de Trappes, c'est qui votre... S'il y a un élu Front National au sein du département, on aura accès au budget. On aura accès sur les aides sociales. Le canton de Trappes, c'est un... On pourra regarder, chercher les fraudes. Les fraudes sociales au RSA, par exemple. Personne ne comprend ce qu'on dit là. Si, je vous explique. Le canton de Trappes, c'est historiquement ancré à gauche. Pour vous, le Front National, quel est votre objectif sur ce canton-là, historiquement ancré à gauche ? En termes de chiffres, est-ce que vous avez réfléchi à ça ou pas ? La municipalité de Trappes a toujours été effectivement à gauche. La verrière également. Elle a été communiste et est passée depuis quelques années socialiste. C'est un canton difficile pour le Front National. La verrière également. Difficile, je ne suis pas... Enfin oui, c'est pas... De toute façon, il n'y a aucune élection facile. On se bat pour convaincre nos compatriotes. Mais en tout cas, je rappelle quand même que le Front National est arrivé en tête à Trappes aux dernières élections européennes devant les socialistes. Certes, il y avait 75%, je crois, d'abstention. Ce qui est absolument énorme. Mais en tout cas, on était en tête. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci Nicolas Boer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat du Front National sur le canton de Trappes. Et le 22 mars prochain, vous serez opposé à Janine Marie et Alain Hadjad, candidats soutenus notamment par le Parti Socialiste. Jean-Michel Fourgousse et Anne Capio de l'alliance UMP-UDI-Modem. Esther Laffitte et Luc Miseré pour l'alliance Européologie-Les Verts Front de Gauche. Et Karima, la Suède et Slimane Boussana, binôme sans étiquette. Bonne soirée à tous sur Sensation Evelyn.